Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, les félicitations des dirigeants de plusieurs pays adressaient à Abdelmajid Tebboune après sa réélection dès le premier tour de la présidentielle pour un second mandat. Les directions de campagne des trois candidats au scrutin publient un communiqué commun. Ils remettent en cause les chiffres relatifs aux résultats provisoires annoncés par le président de l'année. Les intempéries ont affecté ces dernières 48 heures. Plusieurs wilayah, du sud notamment, trois ministres ont fait le déplacement à Beshar. Des mesures d'urgence seront prises. Ouverture de la plateforme de l'éducation pour le recrutement des contrats actuels à l'approche de la rentrée scolaire. Dans cette perspective, des foires sont par ailleurs organisées. Israël menace d'élargir sa guerre. Elle hausse le ton à l'encontre du Liban et mène de nouveaux raids contre la Syrie. Madame, Monsieur, bonjour. Abdelmajid Tebboune reçoit les félicitations de plusieurs dirigeants après sa réélection pour un second mandat à la tête du pays. Les félicitations de son homologue tunisien Raisaïed, celle du président du conseil présidentiel libyen, mais également de la part du président palestinien. Message de félicitations du président syrien ainsi que de l'émir du Qatar qui a exprimé son aspiration à poursuivre la coopération avec l'Algérie. Même souhait de la part du président turc qui a félicité le président Tebboune. Lors d'un appel téléphonique, le département d'état américain a salué l'issue de l'élection présidentielle en Algérie. Il y a noté également les félicitations adressées par les présidents des deux chambres du Parlement au président de la République. Le président de la République est largement réélu avec plus de 94% des suffrages. Une reconduction salue à Al-Bayed d'où il est originaire. On écoute ses impressions recueillies hier soir par Smeaid Mimouni. Je cherche pour les habitants d'Al-Bayed d'un développement dans tous les domaines, éducatif, économique. Le président Tebboune a réalisé beaucoup de choses, notamment la cause palestinienne. On attend d'autres choses. One, two, three, vive l'Algérie. On a voté pour Tebboune pour suivre les réformes bien sûr pour le pays et pour la ville d'Al-Bayed bien sûr. Incha'Allah l'Algérie va changer. Quelques heures après l'annonce des résultats provisoires par le président de l'autorité indépendante des élections, les directions de campagne des trois candidats ont publié un communiqué commun dans lequel elles font état d'imprécision, de contradiction, d'ambiguïté et d'incohérence relevées dans les chiffres. Le communiqué évoque en particulier une incohérence dans les taux annoncés pour chaque candidat, mais également des contradictions entre les taux de participation annoncés et les procès-verbaux de dépouillement et de concentration des voix remis par les commissions électorales communales et de Wilayah. Dans le même sillage, le président du MSP a animé un point de presse ce matin. Le compte-rendu de Samir Aykoun. Une conférence de presse pour évaluer le déroulement de la campagne présidentielle. Abdelhali Hassan-e-Chilif a tout d'abord remercié tous ceux qui ont apporté leur soutien au mouvement de la Société pour la Paix. L'espoir est toujours présent. C'est ainsi que le président du MSP a entamé son discours avant de revenir sur les résultats provisoires, soulignant que l'objectif du programme MSP étant de renforcer plusieurs mesures au sein de la vie socio-économique, d'apporter de réelles solutions à même de contribuer à la stabilité du pays à travers une présence politique lors de la campagne, lors de l'élaboration du programme FORSA, idem pour les engagements qui visaient à éloigner l'Algérie des anciennes pratiques. Une présence politique qui a, selon Abdelhali Hassan-e-Chilif, donné une crédibilité à l'acte de voter. Le président du MSP est ensuite revenu sur les entraves rencontrées à différentes étapes de la campagne, dues principalement à l'opacité, à la bureaucratie, à une administration complexe, ce qui ralentisse toute initiative visant à contribuer à la croissance du pays, notamment au niveau local. Des résultats provisoires communiqués par l'ANI, à commencer par la moyenne du taux de participation, qui pour Abdelhali Hassan-e-Chilif ne relève pas de l'acte politique transparent, s'interrogeant par la même occasion sur la provenance des chiffres et sur la façon avec lesquelles les statistiques ont été formulées. Des tentatives qui ne peuvent en aucun cas perturber la vision du MSP, selon le président du mouvement. Plusieurs wilayas sont cités par Abdelhali Hassan-e-Chilif, concernés par cette opacité, des agissements qui ne reflètent en aucun cas la réalité du terrain, que ces résultats provisoires doivent être révisés, revus, pour garantir une transparence à même de renforcer l'acte démocratique. Nous assumons notre responsabilité politique. C'est ainsi que le président du MSP a achevé son discours en transmettant un message appelant la majorité des citoyens à persévérer, à travailler, pour honorer nos valeureux chouhadas qui ont sacrifié leur vie pour l'Algérie. Et il appartiendra à la Cour constitutionnelle d'annoncer les résultats définitifs. La Cour qui continue de recevoir les procès-verbaux des résultats du scrutin des commissions électorales de Wilaya. Sur place Hanen, c'est ici. L'opération se poursuit ici à la Cour constitutionnelle, où on se trouve en ce moment, dès lors où la Cour devra réceptionner l'ensemble des procès-verbaux, soit 58 à l'échelle nationale, en plus du procès-verbal global relatif au vote à l'étranger. Suite à cette opération, la Cour devra ainsi examiner l'ensemble des documents réceptionnés. La réglementation en vigueur stipule que le président de la Cour désigne d'abord les rapporteurs parmi les membres, soit 11 groupes, ou ce qu'on appelle les commissions, chargées de l'étude et de l'examen méticuleux de l'ensemble des documents relatifs, notamment aux procès-verbaux, des opérations de dépouillement de chaque commune, mais aussi l'examen des recours conformément aux dispositions de l'article 191 de la Constitution. Il faut savoir enfin que la Cour constitutionnelle dispose d'un délai de 10 jours, conformément à la loi électorale, pour proclamer enfin les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 7 septembre dernier. L'Algérie est un grand pays de liberté qui n'est pas le protectorat des Français, c'est ce que souligne l'APS, l'agence pré-service, qui évoque une campagne médiatique française anti-algérienne. C'est l'éternel problème du chameau qui ne voit pas ses deux bosses et ne voit que celle du dromadaire, écrit le commentateur de l'APS. Un seul mot d'ordre, noircir le tableau, en adoptant un ton alarmiste, emprunt de contre-vérité. Cette chorale jette honteusement l'anathème sur toutes les transformations que connaît l'Algérie depuis l'élection du président Tebboune à la magistrature suprême, au moment où la France vit une des pages les plus noires de l'histoire de la Ve République. Messieurs de la chorale médiatique française anti-algérienne interpellent l'APS, l'Algérie est un grand pays de liberté, stable et prospère. Le pays est sur la voie de l'émergence, très loin de la colonie de misère dont vous avez été chassé. Pour preuve, les bons points délivrés par toutes les instances internationales, rappelle le commentateur, à l'instar de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Que cette chorale fasse l'effort de reconnaître que l'Algérie est beaucoup mieux lotie que la France, écrit l'agence de presse algérienne, L'Algérie des années 2020 est un pays doté d'institutions légitimes et stables, au moment où la France est devenue un pays ingouvernable. L'Algérie est un pays qui n'a pas un centime de dette, au moment où la France, avec plus de 3 000 milliards de dettes, figure dans le top 5 des pays les plus endettés en Europe. Le monde entier parle de l'Algérie et de ses grandes avancées dans tous les domaines, alors que la France est devenue la risée du monde. Cette chorale médiatique française qui a toujours fait preuve de ses cités, lorsque l'Algérie est citée en exemple partout, doit se rendre à l'évidence une fois pour toutes qu'on ne domestique pas un grand pays comme l'Algérie et un peuple aussi héroïque et fier comme le peuple algérien. Et le commentateur de la PS d'ajouter un conseil à cette chorale, « Regardez plutôt du côté de vos protectorats, car l'Algérie n'en est pas un, elle ne le sera jamais, c'est le serment fait au martyr de la guerre de libération nationale. » Une accalmie est enregistrée après les fortes chutes de pluie enregistrées ces dernières 48 heures. Les agents de la protection civile ont eu fort à faire, notamment dans les wilayahs de Béchar, Al-Bayad, Naama, Timimoun, Tamanrasset, mais également Rdaya, la protection civile qui reste en alerte. On fait le point avec le commandant Nassim Barnaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information à la direction générale de la protection civile. Plus de 170 personnes ont été sauvées. Ils étaient vraiment en difficulté dans des situations très, très difficiles, notamment sarniers par les hôtes d'Oued, les crues d'Oued, les débordements de l'Oued, que ce soit à bord de leur véhicule ou à pied, ainsi qu'à l'intérieur de leur domicile. Et malheureusement, on déclore que 6 personnes décédées depuis le 7 septembre, notamment 8 fillettes au niveau de la wilayah de Lézis, 1 personne au niveau de la wilayah de Naama, 1 personne au niveau de la wilayah de Béchar, et 3 personnes au niveau de la wilayah de Tamaraz. Ainsi qu'il y a eu des centaines d'opérations de dépuisement qui ont été effectuées par nos secours pour l'épuiser des eaux pluviales ou des eaux d'Oued débordées qui se sont infiltrées sur plusieurs axes. L'État prendra en charge l'ensemble des préoccupations des habitants de Béchar, fortement affectées par ces intempéries. Le ministre de l'Intérieur l'a assuré hier soir, lors de son déplacement dans cette wilayah en compagnie des ministres des Travaux Publics, de la Solidarité Nationale, le directeur général de la protection civile, était également sur les lieux. Des dégâts importants sont recensés dans 11 communes de la wilayah. Le ministère de l'Éducation a annoncé ce matin l'ouverture de la plateforme numérique de recrutement à travers la contractualisation. L'opération débute donc aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 14 du mois en cours. Elle intervient à la veille de la rentrée scolaire, la rentrée qui est marquée également par ces foires des articles scolaires organisés dans plusieurs wilayah et scala à Ghirdaïa avec Mahfoud Karkar. En prévision de la rentrée scolaire, une exposition de vente des articles et fournitures scolaires à Ghirdaïa ou une participation de commerçants, fournisseurs et artisans. Jamel Belaharj, directeur du commerce et promotion de l'export. L'exposition des articles scolaires différents avec la participation de 22 commerçants et artisans. Parmi ces commerçants, il y a des importateurs, des producteurs et même des détaillants, spécialement des articles scolaires et tout ce qu'aura besoin l'élève sur les trois niveaux scolaires. Écoutons quelques exposants qui évoquent les prix. C'est un événement qui dure jusqu'à la fin du mois de septembre et qui porte une touche de solidarité rien que pour mettre les prix à la portée de tout le monde. De Ghirdaïa Mahfoud Kirker pour Al-Gishan III. Préparatif de l'année universitaire, de la rentrée, une conférence nationale a fait le point aujourd'hui sur les prestations universitaires, renforcée d'ailleurs à l'occasion de cette rentrée, le compte-rendu de Maisa Smaïl. L'Office national des œuvres universitaires a mis en place plusieurs dispositifs. 19 nouvelles résidences universitaires ouvriront bientôt à travers le territoire national avec des services améliorés pour les étudiants. Koraïchi Morad, directeur général des œuvres universitaires. On a enregistré cette année environ 68 opérations de réhabilitation sur 46 wilayas. On a insisté les sous-baissements au niveau des blocs, toujours de garder la puberté au niveau des résidences universitaires, de refaire aussi les sanitaires, de mettre en place des kitchenettes, petites cuisines, renouveler un petit peu la literine. En plus d'insister sur les équipements en relation avec les activités scientifiques, culturelles et sportives aux étudiants. Plusieurs procédés seront numérisés pour faciliter la vie universitaire. Koraïchi Morad. Par rapport à la numérisation, on insiste toujours à la continuité de travailler avec le facial à la rentrée universitaire parce que c'est un élément important à la sécurité au niveau des résidences universitaires. On a mis à jour la plateforme Wallet de restauration dans les restaurants universitaires à travers cette plateforme. On a la possibilité, en cas de copure d'internet, d'utiliser le code QR. On a mis à jour la plateforme Minhati, ouverte actuellement pour les bacheliers 2024. On a minimisé les papiers demandés pour la bourse. On a insisté à la mise à jour de la plateforme MyBas. Les étudiants peuvent suivre le bus, le point de départ, le point final, les horaires aussi. Toutes les dispositions sont donc prises par le secteur pour accueillir 480 000 étudiants à travers les 421 résidences pour cette rentrée 2024-2025. Une rentrée qui se prépare également à Elwad, nous dit Amar Dhafer. L'université d'Elwad s'apprête à accueillir plus de 6 000 nouveaux bacheliers inscrits dans différentes spécialités, nous dit Bachir Mnaï, le vice-recteur chargé de la pédagogie et de la post-graduation. L'université d'Elwad est fin prête à accueillir les étudiants le 24 septembre. C'est également le jour du début des cours à tous les niveaux. Il y a plus de 6 000 nouveaux étudiants cette saison et donc nous aurons près de 26 000 étudiants dans différents paliers. Il y a deux nouveautés à retenir pour cette année, à savoir sa transition vers l'université de quatrième génération, ainsi que l'ouverture de nouvelles spécialités. La nouveauté de la prochaine rentrée universitaire est le lancement du projet de l'université de quatrième génération, une expérience qui va regrouper cinq universités de l'est du pays. L'université de quatrième génération est une université conforme aux nouvelles technologies. La nouveauté à l'université d'Elwad, c'est l'ouverture d'une série de spécialités et on va axer sur la psychologie clinique. A noter que des rencontres administratives et pédagogiques sont tenues presque quotidiennement pour réussir la rentrée de cette année. La suite du journal sur Alger-Chain 3 est direction le Proche-Orient où l'agression israélienne se poursuit à Raza. Elle bouclera bientôt une année en dépit des appels internationaux. La machine israélienne, la machine de guerre, continue à décimer les civils. Des appels à la trêve qui émanent également des Israéliens. Mais Netanyahou fait la sourde oreille. Le décryptage de Hossem Hijazi, politologue libanais spécialiste des questions israéliennes. Il est contacté par Karim Abnour. Le mouvement populaire a un effet psychique plus que politique. Netanyahou voulait montrer que les sionistes sont unis pour la guerre, mais les manifestations ne font que renforcer la division interne et augmentent la méfiance des manifestants quant aux réelles intentions de Netanyahou. Est-ce qu'il veut combattre pour la sécurité des sionistes ou pour ses propres intérêts pour lesquels il fait tout pour bloquer les négociations ? Israël qui continue de brandir la menace à l'encontre du Liban. Également, elle menace d'élargir la guerre. L'entité sioniste serait-elle en train de se préparer à une offensive directe contre le Liban et elle demande réponse avec le militeur Hamdan Damiri. Il est contacté par Abbé Aslim. Les menaces sionistes sur le Liban, ce sont des menaces qui ont commencé depuis le début de l'intervention de Hezbollah à partir du 8 octobre l'année passée dans la région. Parce que Hezbollah a pris la décision de soutenir Gaza en ouvrant le front du sud du Liban en bombardant les forces israéliennes jusqu'à ce qu'il s'attaque à des cibles complètement militaires israéliennes. Si Israël avait les moyens d'ouvrir un front large contre le sud du Liban, en dehors de ce qu'il fait maintenant, c'est-à-dire des drones qui bombardent ici et là, etc., moi je pense que si Israël avait les moyens, il l'a déjà fait depuis longtemps. Israël n'a pas les moyens d'ouvrir le front du sud du Liban, sauf si il y a une participation directe de la part des Américains. Or, jusqu'à maintenant, c'est ça ce qu'ils ne veulent pas les Américains, c'est d'élargir le conflit à d'autres fronts. Je pense que ce sont des menaces. Le gouvernement israélien est dans une situation difficile des habitants du nord d'Israël. C'est 270 000 presque personnes déplacées du nord d'Israël. La situation est très tendue sur le front syrien également. Au moins 16 personnes ont été tuées aujourd'hui dans des frappes israéliennes visant des sites militaires dans le centre de la Syrie, dont un centre de recherche scientifique. Les Israéliens considèrent que l'approvisionnement vers le Liban des armes, des missiles, etc. passe par la Syrie. Par conséquent, ils essayent de saboter ce chemin vers le sud du Liban. Est-ce que le front syrien va aussi s'élargir ? Ce sera un conflit large et le conflit large entre la Syrie et Israël va rejoindre tout de suite le sud du Liban. Rézou Allah, parce que ce sont les deux alliés les plus proches dans cette région-là. Ce sont des messages qui sont agressés au public israélien. Parce que, je répète, dans une situation difficile par rapport à ce public israélien, surtout le public du nord d'Israël, qui est déjà déplacé. Et la vie est presque arrêtée là-bas. Il n'y a plus de cause dans le nord d'Israël. Des propos recueillis par Rabéa Slimani. Un accident de la route a fait ce matin quatre morts et un blessé sur l'autoroute Est-Ouest. Un accident survenu au niveau de Bouzegza, Ouïlaïa de Boumerdes. Et puis, plus de peur que de mal suite à l'incendie qui s'est déclaré cette nuit dans le sous-sol de l'hôpital pédiatrique de Canastel à Oran. Pas de perte en vies humaines, selon notre correspondant sur place, Hamza Belmedan. Et on passe au sport cette fois-ci avec vous, Lotfi Bénédier de la sélection nationale qui effectuera cet après-midi, la sélection nationale de football, qui effectuera cet après-midi sa dernière séance d'entraînement à Monrovia avant d'affronter demain le Libéria. Tout à fait, la séance est prévue à 16h, heure algérienne, 16h, heure locale, 17h, heure algérienne, sur le terrain principal du stade d'Eau et Sport Complexe où se jouera la rencontre de demain. L'occasion pour le sélectionneur Vladimir Petkovic d'effectuer les derniers réglages avant cette seconde sortie des éliminatoires face au Libéria. Cinq joueurs manquant à l'appel pour cause de blessures. Il s'agit d'Eitnourie, Amoura Awar, Mahrez, ainsi que Ben Nasser, Libéria, Algérie. Oui, ce sera donc demain à Monrovia, 17h, heure algérienne, une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes. Merci, Lotfi, merci Adouan C.E.C. qui était à la réalisation. Il y avait Imadie Sadiq à la console technique, à la régie Tahar Emryem, mais Ikram Oustrimine, tout de suite la météo, avec Karima Bounour.